Et salut à tous, c'est Angel030 et voilà je voulais faire en fait refaire les commentaires de cette rediffusion de la course qui a eu lieu au live de dimanche dernier à Monaco et je me devais de refaire ces commentaires parce que ma performance de course a été tout simplement catastrophique d'une part du fait que je n'étais pas à l'aise du tout sur ce circuit et aussi que les conditions météo et puis l'IA sur F1 2005 n'ont pas joué en ma faveur alors bien sûr comme d'habitude Cyril à mon avis vous allez dire que je cherche des excuses etc mais c'est vrai que je m'attendais quand même à faire une meilleure course que ça j'avais fait, enfin je sentais bien la voiture, on partait en plus sur une stratégie qui était plutôt bonne on avait avec Cyril Roge, enfin il avait mis au point une bonne stratégie, des bons réglages pour la voiture donc la voiture avait un très bon comportement de plus la météo au départ j'ai pas compris ce que tu voulais dire à CNews alors la stratégie c'était que du pain béni pour la course je peux pas choisir les bien j'ai voulu je peux pas choisir les pains que je veux essayer de donner le meilleur de moi même pour cette course et essayer de rattraper un petit peu les qualifications pour lesquelles ça s'était pas forcément très bien passé même si j'étais arrivé en Q3 et que je ne peux pas partir avec les primes et encore 10ème avec la pénalité donc je partais 15ème c'était une grosse épreuve qui s'attendait et du coup j'avais quand même l'espoir de faire un bon résultat c'est comme si j'avais tout fait la qualification comme il faut donc bon bah je suis content donc c'est pour ça que je refais un peu ces commentaires parce que je vais un peu vous commenter j'ai fait un résumé de la course parce que une heure de plus d'une heure de course c'était un peu compliqué il y en a qu'en concentration et tu nous offres un beau grand prix donc là je suis concentré je suis prêt à partir le départ va être donné je me lance de la 15ème place et jusqu'ici tout va bien j'arrive à bien me lancer j'arrive à poser Nasser il y a sûr qu'il demande ce que tu penses du règlement des qualifs pour l'arrivée au premier virage avant la montée de Sandevot j'ai levé le pied pour laisser passer un petit peu les pilotes IA et puis éviter d'aller au contact on voit d'ailleurs Massa qui prend l'avantage ici sur Carlos Sainz Jr et qui va aller à l'assaut de Verstappen devant donc les deux toros grosso qui sont tout de suite attaqués par la Williams de Massa et on voit de toute façon Monaco on connait on sait que c'est un circuit qui est délicat et derrière et bien la Sauber de Nasser qui s'est fait passer par la Red Bull de Kiat on a vu les Red Bull qui étaient passés à côté de leur qualification et du coup un début de course qui se passe plutôt pas mal pas eu d'accrochage on n'a pas eu d'accident rien à déclarer pas de voiture qui est abandonnée donc c'est plutôt déjà un bon départ qui s'est passé pour cette course donc on a fini avec la première boucle et pour l'instant j'aurais gagné une petite place par rapport à ma place sur la position sur la grille de départ et je suis à l'assaut des torosos qui ici dans le casino freinent relativement tôt ce qui me permet même d'être surpris à voir entrevoir un passage sur l'extérieur devant le casino mais c'était un petit peu du suicide et je me retrouve rapidement dans les échappements du pilote espagnol et c'est vrai que ça reste très tentant d'attaquer et on s'impatiente quand on voit qu'en plus on a la possibilité de passer ses voitures on s'impatiente derrière on a la possibilité de doubler et le circuit de Monaco qui offre aucune ouverture pour passer et qui est un circuit mythique qui est réputé pour ses difficultés de dépassement et bien il a été à la hauteur de sa réputation comme on dit alors on finit avec le deuxième tour on va rentrer dans le troisième et donc on a un petit groupe qui s'est formé devant avec la Williams de Massa qui est en train de creuser le trou sur Verstappen et ici je me relance mieux que Sainz à la sortie enfin au pied de la montée de Saint-Devote et puis il y a même eu un petit contact dans la montée de Saint-Devote qui me permet de enfin qui permet rien du tout je prends l'avantage sur Sainz et en fait j'ai de la chance surtout parce que le petit contact avec Sainz aurait très bien pu mettre la voiture en tête avec eux et m'envoyer dans le rail juste devant le casino donc ça c'est déjà une petite erreur d'appréciation de ma part et un petit peu de surpilotage on va dire du fait de de mon impatience à rester derrière une monoplace et pourtant Dieu sait que la Formule 1 c'est ça c'est aussi beaucoup de patience on n'est pas toujours sur des circuits où on peut doubler quand on veut ici petit contact avec Verstappen dans la chicane à la sortie du tunnel et du coup il faut que je reste concentré et que je ne me fasse pas surprendre par les monoplace qu'il y a qui on le sait ont des points de freinage qui sont totalement différents et qui pourraient me porter préjudice pendant la course là encore une fois ici après le casino je suis bien plus rapide que Verstappen je arrive à revenir très 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 fort malgré le fait que je me sois un petit peu loupé et avoir perdu du terrain sur Verstappen je suis revenu très rapidement sur les échappements de Verstappen et devant qu'est-ce qu'on voit on voit Maldonado donc mon coéquipier qui bouchonne Massa littéralement et Massa qui attend aussi 100 heures pour pouvoir doubler le pilote de la Lotus par contre devant clairement les Mercedes et les Ferrari se sont envolés on les voit alors Cyril te dit te débarrasser de Verstappen dès que tu peux et tu suis Felipe ça sera un bon lièvre donc oui Cyril Roche qui donnait ses précieux conseils pendant la course et heureusement une fois de plus encore un grand merci à lui à Paddock84 qui était présent et qui a pu me lire les commentaires dans le chat du fait que Cyril n'a pas encore réussi à faire fonctionner le micro dans le TS enfin ne pas n'a pas réussi à faire marcher le TS pour qu'on puisse se parler directement et il a fait plusieurs tentatives on l'a eu entendu quelques fois dans des passés dans live mais c'est vrai que ça reste quelque chose de compliqué visiblement c'est vrai que l'informatique c'est pas inné pour tout le monde et parfois pour des petites choses qui semblent pourtant anodine on peut rencontrer des plus grandes difficultés du monde donc voilà c'est dommage Cyril Roche on aimerait bien l'avoir sur le TS pour l'avoir directement en live et pouvoir parler directement avec lui malheureusement c'est pas possible pour l'instant et du coup heureusement Paddock est là pour faire le relais et dès que tu peux tu fais une check-up météo à Cyril c'est pas désagréable en plus c'est ce qu'il m'a écrit avec son petit écran du sud de ce que a dit l'ingénieur de piste a priori on est sur une piste sèche pour l'instant il nous préviendra quand ça va changer alors devant on voit que Maldonado fait clairement perdre du temps à Massa et verset à peine derrière et plus tellement au contact de Massa puisqu'il est obligé de surveiller ses rétros puisque je suis derrière en embuscade là encore une fois je me suis un petit peu loupé au bureau de tabac ce qui fait que j'ai perdu du terrain sur Verstappen et du coup par rapport au fait de mieux s'élancer ici dans Sandevot et faire la même chose que j'ai fait sur Sainz à Verstappen il faudra que j'attende encore un petit bout pour pouvoir mieux appréhender l'entrée de la montée de Sandevot et là ici je passe même trop près du rail on a entendu le volant qui a vibré en touchant le rail j'ai eu de la chance j'ai rien cassé mais voilà encore une fois de plus je m'impatiente derrière la tour Rosso et quand et 71 pouces bleus pour ta diffusion sur YouTube super merci les gars quand je m'impatiente ça me fait super plaisir je fais des bêtises Siri qui te dit si toutefois tu sens la moindre goutte depuis de tomber tu prépares les inter yes ah oui tu peux demander les infos à ton ingénieur quand tu veux c'est Maxence qui te dit ça ouais le problème c'est que j'ai pas configuré les touches là c'est un moment si je commence à jouer à ça je vais me déconcentrer et je vais me planter ouais alors la vidéo lag un petit peu il faudra que je regarde pourquoi effectivement là c'est la vidéo elle a été capturée directement depuis XSplit et j'ai pas eu ce phénomène sur d'autres vidéos et là en l'occurrence j'ai eu des lags donc il faudra que je surveille ça pourquoi ça a fait ça en tout cas en tout cas j'ai voulu faire en sorte d'avoir une vidéo en full HD pour pouvoir la retransmettre sur YouTube ensuite mais mais visiblement ça a quelque peu lagué mon PC qui avait l'air d'être un peu en galère donc d'où l'intérêt d'avoir un gros processeur pour faire de la capture et du stream parce que là pour le coup c'est vrai que il y a quelques saccades qui sont pas forcément très agréables quand on regarde la vidéo et je vous prie de m'en excuser ici à la sortie du tunnel je tente enfin je tente c'est à dire que j'ai surtout loupé mon freinage à cause de la petite boss à la sortie du tunnel et j'ai bien failli avoir un gros accrochage avec Verstappen heureusement c'était sans gravité il n'y a pas eu de casse ni pour l'un ni pour l'autre mais ça aurait pu être beaucoup plus grave donc comme je disais précédemment le tour précédent je suis coincé derrière une monoplace et du coup je m'impatiente alors c'est Eric qui t'a dit le seul endroit où tu peux passer Verstappen c'est à la scène des votes et à la chicane du port voilà c'est que j'ai essayé que je vais me faire essayer de passer enfin j'avais dans l'idée d'essayer de passer à l'intérieur à la chicane du port mais j'avais surtout coupé mon freinage et du coup après tu ne peux pas tu vas la voir à la lente tu vas la voir et là dans 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 la scène des votes j'aurais pu prendre l'avantage ici je prends l'intérieur je suis bien placé pourtant au casino et d'ailleurs Verstappen il a tapé l'arrière il prend il y a la pression derrière il voit dans ses rétons avoir la pression et on sent que le pilote de la Toro Rosso commence à perdre un peu pied donc il est tout à fait possible qu'il y a un moment où Oiseau il fasse une bêtise mais qui de lui ou de moi va la commettre cette bêtise et là donc on arrive à la chicane du port la fameuse et je tente de passer à l'intérieur mais je passe trop près du rail et ma roue arrière gauche touche le rail et la voiture part en tête à queue et l'IA qui arrive comme si il n'y avait rien sur la piste et me rentre littéralement dedans sur le ponton et du coup Kiat et Sainz en profite pour récupérer une place chacun encore une fois j'ai de la chance parce que malgré les contacts avec les deux monoplaces j'ai réussi à ne rien casser mais du coup je me retrouve alors que j'étais en chasse de Verstappen derrière Kiat donc au final j'ai perdu deux places et on arrive dans le premier quart de la course le premier quart de course qui s'était plutôt bien passé avec un bon pressing sur la tour de Verstappen malheureusement c'est moi qui ai commis la boulette à essayer trop serré sur le rail comme vous le savez je ne suis pas un tueur en niveau pilotage etc donc vous pourriez effectivement dire dans les commentaires que le niveau de difficulté étant ce qui est c'est normal que ma Lotus soit plus performante et que je remonte aussi facilement sur les pilotes IA mais c'est vrai que s'il y avait la difficulté était un cran au dessus il est fort probable que je serais en train de me battre avec les voitures de front grille ce qui peut-être ne serait pas forcément très intéressant pour vous à regarder là ça permet au moins d'avoir un duel en milieu de peloton voire dans le top 10 pour l'instant plutôt en milieu de peloton et du coup de me battre pour quelque chose d'intéressant plutôt que de me battre avec des voitures de front grille alors là dans scène des votes sur Kiat j'arrive à pas trop m'en sortir je suis obligé de retarder au maximum mon freinage et du coup j'ai tellement retardé mon freinage que du coup je suis m'erre je me suis loupé et voilà à force de s'impatienter on s'énerve on s'énerve et on commet des grosses bêtises et c'est voilà c'est pour cela aussi que je voulais refaire ce coup d'arrivée parce que voilà ça m'a énervé j'étais terriblement frustré à la fin de ce live des bêtises que j'ai pu commettre à cause de cet énervement t'as pris de dégâts la voiture ? à cause de si il est loin loin il a reçu à cause de la façon de combler alors que il suffisait que je reste un petit peu patient et que je reste derrière les voitures et avec les arrêts au stand j'aurais très bien pu passer de façon tout à fait normale les monoplaces qui me précédaient et du coup j'ai commis des erreurs je suis désolé je suis désolé je suis désolé je suis désolé j'ai commise et du coup je vois la course du coup qui s'envoie, un résultat peut être intéressant à la fin mais je vois tous ces espoirs et tout ça qui s'échappe du coup je suis terriblement déçu et on se retrouve un petit peu plus tard dans la course, on est au 24e tour et du coup les pilotiers ont démarré leur arrêt au stand pour aller changer de train de pneu et du coup je me retrouve de nouveau derrière Kiat et bien ici Kiat qui ferme bien toutes les opportunités permet à Ricardo du coup de me surprendre au virage du bureau de tabac pour me faire l'intérieur et du coup de prendre l'avantage donc je me retrouve du coup chasseur de Ricardo alors que jusqu'à maintenant c'était plutôt Kiat que j'avais en ligne de mire et là encore une fois l'énervement, l'impatience qui me fait mettre un petit peu trop de pression, un petit peu de façon un petit peu trop... alors stratégie d'équipe ou pas chez Red Bull de façon un petit peu trop... un petit peu trop dure la pression sur Ricardo et une nouvelle fois je passe trop peu du rail et une nouvelle fois je me retrouve en tête à queue sur le circuit et on voit d'ailleurs Hamilton qui me prend un tour et là et bien je me fais rentrer dedans tout simplement par Vettel et donc ben je suis complètement dégoûté parce que c'est pas la peine parce que là du coup je me fais rentrer dedans normal l'IA qui ne prend pas en compte le fait d'une haute de place malgré les drapeaux jaunes et du coup je suis complètement dégoûté parce que du coup la course aurait dû s'arrêter là parce que j'ai encore une fois de plus, j'ai commis une erreur, j'étais trop impatient j'étais derrière, je suis derrière Ricardo et j'ai voulu le passer rapidement parce que, parce que voilà, la fatigue, l'énervement, etc. mais je me dis que je ne peux pas abandonner là et que... ouais mais fait d'homme un flashback, je veux bien du coup ben avec l'appui des viewers pendant le live je décide de faire un petit flashback et de tenter... je crois que le flashback ça ne sera pas suffisant je décide quand même de tenter un flashback pour voir si je peux retourner en piste malgré tout je crois qu'au lieu de rester à l'intérieur, je vais à l'extérieur, bon ben bien sûr il y a une... il y a une sauveur qui me fait l'aileron avant et puis cette fois-ci j'ai évité la collision avec Vettel et du coup bon ben mon aileron avant qui est cuit, je retourne une fois de plus au stand et en plus comme j'ai vu que la piste commençait à mouiller, qu'il commençait à pleuvoir je décide de rentrer au stand pour réparer mais en même temps pour aller chausser les intermédia et anticiper la pluie ouais j'ai abandonné à cause de l'IA qui m'a foncé dedans mais bon... allez on tente un coup de poker, la pluie elle arrive je sors les inters du coup t'as fait quoi là ? j'ai fait un... un flashback d'accord bon ça va mais bon c'est... là maintenant il y a la pluie donc euh... je sais pas trop ce que ça va donner alors à ce stade de la course la pluie elle est fin c'est comme une tour il reste euh... un petit tour euh... donc euh... si vous voulez la piste elle est pas forcément très mouillée je sais pas si c'est jouable l'une tour piste c'est peut-être un petit peu euh... bah là de toute façon les pilotes savent tout pour passer les intermédia et du coup euh... ce qu'il se passe c'est que la voiture elle est un peu difficile à mesure et on croise les doigts et bien sûr j'ai euh... les pilotes qui... qui vont me prendre un tour qu'il faut que je fasse passer très belle performance des McLaren d'ailleurs pendant cette course de toute façon j'avais dit hein... Monaco c'est vraiment pas ma tasse de thé et euh... bon après l'action qui est pas pour grand chose quoi enfin c'est... c'est l'IA qui te rentre dedans quoi ouais enfin à la base euh... j'ai frôlé un petit peu trop le... le rail qui m'a détaqué mais euh... le truc c'est qu'on... on s'impatiente énormément à rester derrière les voitures on sait qu'on peut... on est plus rapide et... on voit qu'on perd du temps et ça énerve quoi ouais et donc on se retrouve un petit peu plus tard pendant la course et là la pluie euh... ben c'est clairement installé sur le circuit qui reste en piste et là effectivement euh... il y a énormément de lag dommage que tu sois sorti au virage du tabac parce que le coup de poker aurait marché et c'est vrai que euh... ben d'être rentré au stand plus tôt pour aller changer les pneus les intermédiaires euh... ben ça a payé un petit peu parce qu'on va monter à la 15ème place le seul problème c'est que la pluie s'est intensifiée et que là maintenant bah il faudrait passer les full wet et du coup euh... ben je vais perdre un petit peu du temps euh... à rester en piste avec les intermédiaires et pendant ce temps là en plus on a un autre phénomène qui se passe on va mettre les full wet c'est que euh... et bien là ils avaient tombé d'un coup là-bas sont restés en piste avec des pneus secs alors que la bête était mouillée à noter qu'à ce stade de la course les pilotes IA vont tout juste rentrer pour aller chausser les pneus... bah directement les pneus pluie je vais mettre les full wet voilà ça rame énormément la vidéo hein c'est pas votre connexion qui déconne j'en suis sincèrement désolé j'espère que pour le prochain enregistrement il n'y aura pas ce phénomène là mais euh... c'est vrai que c'est assez désagréable même pour moi qui revisionne la vidéo elle actuellement pour refaire les commentaires c'est pas super j'en suis vraiment désolé et du coup il reste 7 tours à faire et vous voyez que là avec les pneus intermédiaires je suis complètement à l'agonie du coup je rentre au stade pour aller chausser les pneus full wet je vais garder un arrêt au stade qui se passe super bien il y a qu'Ali Bibic qui te dit si tu veux passer sur son ETS après bah voilà ok et c'est Rick qui dit de toute façon il n'a rien à perdre et donc là je repars en piste pour les 6 derniers tours et je vais euh... je comprends pas que l'IA elle soit pas plus à... enfin il se soit pas arrêté les gars c'est incroyable voilà c'est ce que je souligne ici hein c'est que l'IA ne s'est pas encore arrêté pour chausser les pneus pluie alors que moi j'ai dû chausser déjà les intermédiaires et les full wet pour arriver à avoir une voiture qui soit conduisible pendant ce temps là l'IA derrière continue à avancer et continue à revenir sur moi euh... devant... enfin vous voyez hein j'ai perdu 3 places en m'étant arrêté au stade pour chausser les pneus... les pneus pluie euh... c'est assez impressionnant quand même ok, il y a 10 kilos de fuel left, 10 kilos de fuel c'est une vraie patinoire la fin du tour 35 et je me fais reponer par l'IA et je me fais reponer par euh... par Daniel Kiat une fois de plus Daniel Kiat euh... avec qui euh... j'ai déjà eu quelques incidents et cette fois-ci euh... bah c'est le... c'est vraiment l'IA qui vient euh... c'est vrai que je suis un peu en glisse, je suis un peu à l'extérieur mais du coup l'IA qui vient me prendre l'arrière de la voiture et du coup à ce moment-là il reste 4 tours de course, quasiment tout le monde me prend un tour je décide de laisser tomber et d'abandonner... je suis désolé mais j'ai jeter les bonnes je vais vous laisser avec euh... bah les explications euh... c'est normal, c'est normal et euh... j'espère que la vidéo vous aura quand même plu je vous dis euh... à très bientôt pour la fin 2015 euh... avec une course qui sera euh... je le pense euh... plus intéressante en tout cas euh... pour la prochaine course je suis désolé encore une fois euh... je suis désolé euh... mais euh... mais euh... je vous promets pas faire grand chose euh... sur le prochain d'empris allez je vous dis à bientôt, salut à 32 ans euh... euh... c'est... c'est... c'est regrettable c'est regrettable euh... là c'est une course à oublier euh... de toute façon j'attendais pas à faire des miracles sur cette course là je savais que Monaco c'était la bête noire et euh... bon bah ça se confirme euh... euh... donc au final euh... Lewis Hamilton qui a gagné la course suite Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas Nico Rosberg a fini 4ème Sébastien Vettel 5ème il a pris euh... une pénalité de... de 5 secondes euh... Jenson Button a fini 6ème Felipe Massa 7ème Sergio Perez 8ème Mon coéquipier a fini 9ème hein... et il a marqué 2 points euh... 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 Fernando Alonso 10ème Nicole Kienberg 11ème Verstappen 12ème 13ème Sainz 14ème Kiat 15ème Ricardo Ericsson 16ème euh... Nasser 17ème Stevens 18ème Meri 19ème Je finis donc à la 20ème place à bonne... et dernière place Donc je suis désolé hein les amis hein... je sais que... bah vous attendiez peut-être un meilleur pilotage de ma part Mais c'était euh... c'était euh... c'était euh... c'était au delà de ma capacité là pour ce coup là euh... euh... trop de frustration euh... être coincé derrière les voitures et puis ne pas pouvoir trouver de solution euh... euh... des pilotes hier qui ne s'arrêtent pas euh... alors qu'il... qui pleut et que pour nous... simple mortel euh... on peut absolument pas conduire sur le... sur la piste détrempée comme elle était euh... euh... donc c'est euh... c'est extrêmement dommage... c'est extrêmement dommage de voir ça... Donc concernant le classement général, Lewis Hamilton est confortablement en tête pour l'instant toujours suivi par Nico Rosberg Qui n'ayant pas marqué autant le point qu'il aurait voulu je pense a du coup perdu sa première place Puisqu'Hamilton a récupéré du coup la première place que Nico avait récupéré et que Nico avait prise au dernier Grand Prix Vous vous rappelez Lewis Hamilton qui avait été victime d'une crevaison tout comme moi et qui avait fini dans la limite des points Alors que Nico Rosberg s'était emparé de la victoire Sébastien Vettel est toujours 3ème suivi de Valtteri Bottas qui met Rikonen 5ème Il remonte d'une place sur Daniel Ricciardo qui finissant hors des points a très logiquement laissé sa place Felipe Massa 7ème, 8ème Kiat, 9ème Perez, Botton 10ème Je suis toujours à la 11ème place avec mes 10 points marqués la dernière fois en Espagne Derrière on retrouve Fernando Alonso qui dégringole d'une place Jenson Botton aura réussi à faire descendre deux pilotes Nicole Kienberg est 13ème, 14ème Verstappen, 15ème Maldonado qui remonte avec ses deux points finalement Puisqu'il avait encore marqué aucun point depuis le début de la saison D'ailleurs on retrouve Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Felipe Nasser et Will Stevens et Roberto Meri enfin qui ferment la marque Pour les constructeurs et bien rien qui change pour l'instant Toujours Mercedes en tête suivi de Ferrari, Williams, Red Bull, Force India, Honda, Lotus, Torosso, Sauber et Marussia Enfin Manor pardon Attention néanmoins à la tête où on a la Scuderia qui est à 55 points des Mercedes Il suffit d'une défaillance des deux Mercedes pour que les Ferrari reviennent dans la course très proche même Et puis derrière c'est serré aussi entre les Force India et les McLaren Si les McLaren continuent à marquer des points il risque tout à fait d'y avoir encore une permutation au niveau du classement Et quant à nous il faut qu'on se méfie du retour des Toros-Rosso qui sont juste à 9 points derrière Mais on peut tout à fait aussi revenir sur les McLaren et les Force India Donc à suivre en tout cas Encore une fois désolé pour ce Grand Prix qui partait bien J'avais fait un bon premier quart de course et puis après l'impatience a eu raison de moi Et du coup on fait une erreur puis une autre et puis après tout s'enchaîne Cyril dans 15 jours Montréal Bah c'est clair que je le sens beaucoup mieux que Monaco Ça c'est certain Vraiment Monaco c'est ma bête noire Il faut pas se le cacher C'est ma bête noire avec Shanghai Donc les deux circuits urbains en fait Là où il y a des murs de partout Donc cette semaine Je mettrai en rediff les qualifs et la course Bien que j'en suis pas forcément très fier Donc bon je les mettrai pour ceux qui ont pas pu assister au live Mais c'est vrai que C'est vrai que je suis un peu honteux de ce qui s'est passé Et du résultat à la fin de la course J'aurais dû rester calme et rester derrière Mais voilà je me suis un peu trop impatienté Et c'était plus fort que moi J'ai commis l'erreur Voilà Alors The Vava 1409 En vrai tu aurais droit de doubler la voiture avec un tour d'avance The Vava oui tu peux doubler la voiture qui a un tour d'avance sur toi Dans la mesure où tu es plus rapide qu'elle Tu peux récupérer ton tour bien évidemment Alors après bah t'as encore tout un tour à faire Pour arriver à récupérer la place Qui l'occupe Mais en tout cas si tu es plus rapide Tu peux tout à fait doubler la voiture qui t'apprend un tour Donc là on voit sur le replay un petit peu La passe d'armes que j'ai eu avec Verstappen Avec Sainz d'abord non pardon Et après avec Verstappen Ah je me suis vraiment impliqué J'ai vraiment tout donné Ouais ouais Cyril je pense qu'à Montréal On a des chances de marquer des points Si tout se passe bien C'est un circuit sur lequel je suis à l'aise en plus Et sur lequel je pense qu'il y a vraiment moyen de faire Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien Et de rattraper en tout cas Cet épisode monégasque Qui est vraiment à oublier Donc je tiens encore une fois à m'excuser d'avance Auprès des viewers qui regarderont la vidéo sur Youtube Mais voilà En tout cas ça a été bien chaud avec Sainz en début de course Ouais mais j'ai fait des J'ai fait des bonnes choses Mais j'en ai fait des moins bonnes J'ai fait être la prise de l'aise en plus Et d'autres fois J'ai fait des fishes Ouais c'est vrai Cyril Mais bon d'un autre côté Donc Cyril me fait remarquer que le circuit Montréal est un circuit rapide Où il faut avoir un rythme constant et soutenu Qui oblige à taper dans les freins et les pneus Néanmoins c'est un circuit C'est un circuit de vitesse Un circuit que je l'aime beaucoup Un peu comme Le circuit d'Australie Il me fait penser au circuit d'Australie d'ailleurs Et du coup On espère que la Lotus Saura Se tenir sur la distance Voilà en tout cas Merci à toi Badok d'avoir été présent Une fois de plus De rien ça m'a fait plaisir C'était pas une grande course On était bien parti mais Voilà les aléas Faut espérer que le prochain GP se passe bien mieux que celui là En tout cas on va tout faire court parce que T'avais cherché des gros points Ouais ouais parce que là vraiment C'était pas ça Non Puis faut espérer que vous refassiez aussi avec Cédric un petit numéro C'est vrai qu'à deux c'est pas mal Bah écoute Je dis rien pour le moment mais Là se passait des choses Voilà Il va y avoir du banc alors J'en dis un peu mais je dis pas tout Ouais Donc là si j'avais compris Montréal sera vainquée de jour alors Et bien vraisemblablement si Il n'y a pas de changement Le week-end prochain Cédric devrait nous faire son grand prix Avec la Ferrari de Vettel Et donc nous on se trouvera pour de la F1 dans deux semaines Sur le prochain live Dimanche prochain il y aura un live bien sûr Comme tous les dimanches Ok S'il n'y a pas de changement Normalement le live de dimanche prochain Ce sera un live découvert sur Automobilista D'accord Là ça me dit quelque chose ça Bah c'est le nouveau On va c'est tout pour ça entre guillemets D'accord et il est bien ? Alors j'ai pas encore testé Je l'ai juste téléchargé Et puis j'ai pas encore eu le temps d'essayer D'accord Voilà en tout cas je vous remercie d'avoir suivi le live Et d'avoir été toujours aussi nombreux Même si c'était peut-être pas forcément le meilleur des lives Mais vous avez été nombreux Vous avez été présents Et je vous en remercie Et puis je vous dis dans la semaine pour la rotif de ce live Et à dimanche prochain pour le prochain live S'il y a un live dans la semaine je vous tiendrai informé Sur la page Facebook et le compte Twitter Ne vous inquiétez pas vous serez au courant Donc n'hésitez pas pour ceux qui découvrent la chaîne à vous abonner Que ce soit sur Twitch ou sur Facebook Sur Youtube pardon Et puis moi je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures Allez bonne fin de soirée à tous Sous-titrage ST' 501